Nous sommes de retour à Atlantic City en 2022 et nous reprenons au mois de mars pour mettre à plat, écarcir des actions que les anarches du sanctuaire veulent faire. Donc, première nouvelle, Marquilingus revient à Atlantic City et arrive dans l'après-midi, mois de mars, n'importe quel jour du mois de mars, il revient dans l'après-midi au Tertius Oculus, lieu lancement du rituel de l'Ordo Draconis. Il a finalement cédé à l'appel des rêves du dragon et la nuit tombée, Célinda prévient dès les premières minutes, Joshua se réveille, elle le prévient que Marquilingus est de retour, est arrivé et il est avec les membres de l'Ordo Maximus et dans les murs du Tertius au public. Je vais essayer de questionner un peu Linda, comment elle a ressenti ou comment se comportait Marquilingus ? Il avait l'air physiquement le même, mais il avait l'air d'avoir changé peut-être un petit peu spirituellement. Disons qu'elle aurait tendance à parler de lui comme de Marquilingus et non plus comme l'oracle. Le mieux c'est peut-être que... Oh oui, oui, je vais aller le rencontrer au plus vite, oui. Je pense que c'était plus sur le trajet en fait que je me cuissine un petit peu pour voir s'il y avait des éléments notables. Il avait l'air content de revoir les membres de l'Ordo Maximus et... Je pense que c'était aussi. Il n'était pas surpris de devoir attendre la tombée de l'ennemi. pour retrouver son ancien Indien. Arquilingus te revoit et il est entouré des membres de l'Ordo Maximus qui sont maintenant des employés d'Etersius Oculus autour de lui. Surtout Millard Jens, son vieil ami. Et quand il te voit, il te salue respectueusement et te demande s'il serait possible de pouvoir discuter en privé des derniers mois qu'il a vécu. Bien sûr, bien sûr. Je suis un plaisir de vous voir. Je l'amène à ton bureau dans les quartiers privés du Réjean. Et donc, vous vous retrouvez dans les décors anachroniques des années 20. Là, Marquilingus explique un petit peu la situation qu'il a vécu. qu'il s'est réveillé au mois de novembre l'année dernière dans son coma. Il était dans un lit médical et il était en avion pour atterrir à Sacramento. Il a retrouvé son père et la famille Lingus. Et alors qu'il reprenait ses forces, il a compris au mois de décembre que le lien particulier qu'il avait avec Joshua avait disparu. et que ses idées étaient devenues plus claires. Son père l'a interrogé. En fait, la figure paternelle est très autoritaire. Et après les retrouvailles, il a subi une espèce d'interrogatoire par son père. Et il lui a révélé les secrets du monde des ténèbres et la possibilité d'immortalité. Edmund Lingus, le père de Marquis, est très intéressé de devenir immortel et a donné une mission à Marquis. C'est de retrouver son ancien maître Joshua et de l'attirer dans un piège pour qu'il soit empalé et ramené à Sacramento par avion pour ensuite être contraint d'étreindre Edmund et Marquis. Où est-ce qu'il a entendu parler d'étreinte ? Au cours des mois d'expérience où il a pu suivre Joshua dans les discussions avec les différents membres du sanctuaire, il a déjà entendu parler de l'étreinte et il sait que le pouvoir vampirique est transmissible par un rituel d'étreinte. Le fait est que Joshua avait commencé à lui parler de la possibilité qu'il rejoigne le clan Trémer et donc il y a une possibilité. Oui, je lui avais expliqué, je lui avais parlé du fait qu'il pouvait devenir comme moi. Donc Marquis explique cette situation-là à Joshua en précisant qu'il a refusé de suivre le plan de son père maintenant qu'il est arrivé à Atlantic City et que les rêves de Dragon ont fini de le hanter. Et il envisage quoi pour la suite ? Donc il s'est pris une balle et donc il aimerait aussi avoir des réponses sur les raisons de l'acte du vieux Max sur lui. Il a été très choqué quand il a retrouvé ses derniers souvenirs, que le vieux Max lui tire dessus et avait failli le tuer. Enfin, ça l'a bien traumatisé. Je vais lui expliquer les lubies ou la valeur qu'il prenait que le vieux Max avait par-dessus tout. Et que je pensais pas que... Je vais lui expliquer carrément le cas, qu'il avait une aversion pour les gens qui avaient ou utilisaient de l'argent et que le fait que... Tu prends du temps pour lui expliquer un peu la psychologie du vieux Max. Oui, c'est ça. Et peut-être aussi le lien que tu avais avec lui. Et donc, il est content que tu lui éclaircisses la situation. Tu lui dis que le vieux Max te rappelait ton père dans les années 50. Et donc, suite à cette explication-là qui soulage Marquis, puisqu'il avait vraiment des questions sans réponses concernant cette tentative de meurtre sur lui, Il demande à Joshua si une étreinte serait possible. Parce qu'il a peur, bien sûr, des conséquences de la suite que va prendre sa vie avec son père qui va le renier et sûrement le haïr. Vu qu'il va le trahir. Il l'a trahi déjà en racontant à Joshua les plans de son père. Et Joshua sent dans la discussion avec Martin Lincous qu'il n'y a plus cette ascendance, ce lien de sang qui le réduit en esclavage. Que décide Joshua ? Je vais lui proposer de reprendre à peu près là où on pouvait en être un an plus tôt. Et que s'il le souhaite, je veux bien le garder comme disciple. D'accord. Avec la condition qu'ils reboivent de ton sang ? Oui. Ça va être un test de manipulation plus persuasion. Et ça va demander 3 succès pour réussir. Est-ce que tu l'as bien traité ? Donc manipulation 4, persuasion 2. Est-ce que ma spécialité de barata en persuasion peut aider ? Le barata en persuasion sert à gagner du temps. Ça sert en fait à faire des diversions quand tu veux détourner l'attention par exemple de garde ou de videur. Donc là, non. D'accord. Donc ça fait un pool de 6 D, je suis à 2 de hunger, 2 D puits 4. Pas de coup de sang ? Ça va couper, je n'ai pas entendu. Pas de coup de sang ? Si je veux en mettre un... je ne peux pas me foirer là. D'accord. Je fais un test d'exaltation pour te rajouter 2 D à ton groupe. La soif n'augmente pas et donc tu auras plus de D à ton groupement de D. Donc ça fait un pool de 8 D, 2 de hunger, 2 D puits 6. Il a vu le pain d'être bestial, là. Il est sorti. Donc là, tu n'as que 2 succès. Il est un point de volonté pour lancer 3 D. Oui, il va manquer un succès pour éviter l'échec critique bestial. Et c'est un échec critique bestial. Ça ne veut pas. Donc, il refuse agressivement, dès le moment où tu lui poses la condition de revoir de ton sang. Comme s'il avait compris que ça allait de nouveau le réduire en esclavage, lui faire changer, puis enlever cet esprit éclairci qu'il a retrouvé à la sortie du coma. Et en fait, il est très déçu par ta réaction. Et il te dit qu'il a eu tort. Finalement, son père avait raison. Et il s'en veut de t'avoir fait confiance. Et il veut repartir. Restez ici. Il se fige. Et je vais le mordre au cou. D'accord. Viens le gorger, veux-tu voir ? Je vais le vider. D'accord. La soif tombe à zéro. Alors, Killingo s'est pris dans l'extase et sa vie s'échappe avec son sang. Je te laisse le temps un peu de réfléchir à ce que tu veux faire du corps. Pendant ce temps-là... Quien d'autre veut agir ? Je te laisse la parole aux anciens. Les séviors peuvent se mettre en route. On va aller faire leur tour avec les ambives. Ah, ça va être spam ? Ah oui, je suis tout seul. J'allais me diriger vers le Fortress. Ok, donc tu vas vers Pleasantville. Avec une veille bagnole que j'aurais récupérée à la casse. Ouais, il y a, je crois, une... C'est quoi ? C'est une Mitsubishi ? Ouais, attends, je vais vérifier, mais... Une voiture de sport est utilisable par... Par les saviors à la casse. Ok. Tu te rends à Pleasantville. Tu te rends à Pleasantville. Autrefois, lieu calme et plutôt luxueux. Et désormais rongé par la criminalité et le trafic de drogue. avec la présence d'esquisses. Avec la présence d'esquisses. Alors, l'esquisses se sont déplacées maintenant sur l'Inwood. Et ça sera plutôt la présence des Bloods. va être visible dans Pleasantville. Mais toi, tu vas à l'extrémité nord du quartier, enfin du district. Et tu vas vers les bois et vers le Fortress. Et donc, quand tu arrives sur place, il n'y a personne. Mais, il y a quelque chose peut-être de louche derrière l'endroit désert. C'est l'ancien bunker qui servait de plaque tournante au trafic d'êtres humains par la Bradva, la mafia russe. En 2019. Il y a maintenant trois ans. J'ai été pillé plusieurs fois. J'essaie d'enquêter, de voir si c'est vraiment si désert que ça. Et si c'est vraiment désert, voir s'il ne voit pas des phases de lutte ou de squat. Effectivement, Eric Parker est connu pour avoir des talents d'invisibilité. Et tu as le droit de faire un test d'investigation plus awareness. Ness. Investigation 1. Lance 2D. Il n'y a pas de soif ? Non. Il n'y a pas de soif. Un succès. Un succès. En fait, tu trouves des traces de combat. Il y a des traces de pas dans la poussière qui indiquent qu'il y a eu une course poursuite, un dérapage. Et tu y trouves des douilles caractéristiques de balles incendiaires. Les balles caractéristiques de la branche du FBI nommée le SAD et la facette de la seconde Inquisition. De ce que tu trouves dans les traces, il semblerait qu'il n'y ait eu qu'un face-à-face, un incontre. Une seule personne est arrivée, a poursuivi Eric Parker, ou celui qui était présent en tout cas dans le bunker. Et d'après les traces de pas et ce que tu peux voir un peu du mobilier laissé, il y avait une installation que pour une seule personne. Tu trouves un violique camp caché dans le fond du sous-sol au niveau du pit. Et la course poursuite s'est déroulée sur les niveaux inférieurs. Et les douilles, il y en a eu deux tirées. Il y en a une que tu as trouvée au rez-de-chaussée et la seconde que tu as trouvée au niveau –1. On trouve aussi des traces de sang au niveau –2. Est-ce que je trouve un corps calciné ? Non, il n'y a pas de corps calciné, mais il y a une flaque de sang séché. T'imagines que tu essayes de goûter le sang séché ? Oui, tu vois. Oui, je vais faire une petite dizaine pour voir le bloc de sorcerie qui est « goût du sang ». Ah, tu as « goût du sang », parfait ! Alors, le bloc de sorcerie… D'accord. « Resolve G3 », là, ça me fait un des plus. Donc, c'est 3 dés de soif et 2 dés normalement. Le nombre de succès m'a indiqué la qualité ? Trois succès. Trois succès, très bien. Donc, ce sang appartient à un KINIT. Un KINIT avec une puissance de sang égale à la tienne. Ce qui te permet de déduire que c'est un KINIT qui a de l'âge. Ou en tout cas, qui n'est pas un nouveau-né. Il n'a jamais commis de diablerie. Et il est de génération moyenne de la lignée SETIT. et de la génération… Dixième génération. D'accord. Tu peux faire un test d'intelligence plus… investigation. D'accord. Intelligence 2, investigation 1. Donc, ça me fera 3D de soif. Je vais faire un test. Un succès. Un succès. Tu es sûr que la scène s'est passée de la façon suivante. Il y a une personne qui est entrée dans le fortress, qui a réussi à poursuivre un KINIT du clan SETIT de 10ème génération avec une puissance de sang de 2 sur plusieurs niveaux souterrains dans le pit. Il a tiré une première balle qui a touché et a tiré une seconde balle qui a fait tomber la cible au deuxième niveau inférieur. Il y avait toutes les chances que Eric Parker ait eu le temps, si c'est lui, en tout cas le SETIT, a eu sûrement du temps dans la scène pour passer en passage invisible. Donc, ça rend quand même la scène assez énigmatique par le fait que les douilles que tu as retrouvées sont utilisées par la seconde inquisition. Ça veut dire que c'est un inquisiteur seul, alors que normalement ils agissent en groupe, qui l'a retrouvé, qui a retrouvé Eric Parker et qui l'a abattu alors qu'il était invisé. Donc pendant ce temps-là, à Northfield, je te laisse réfléchir à la situation. Pendant ce temps-là, à Northfield, Gabriel est avec Abigail. Et donc, Abigail indique à son défunt petit ami qu'il y a des annotations dans la Bible que lui a léguées à le grand-père Abraham. Des annotations faites à ces manuscrits. Et après lecture, Abigail se rend compte que ces annotations sont des énigmes qui pourraient indiquer l'emplacement d'un trésor. T'as raison ? Ben, je vais lui demander tout de suite, qu'est-ce que ça peut être à ton avis ? Qu'il est caché ? Elle a du mal à déchiffrer l'écriture. Peut-être pourrais-tu l'aider ? Je vais regarder avec elle. Tu connaissais bien le grand-père Abraham. Ouais, ouais, je vais regarder avec elle, du coup. Ça va attirer mon intérêt, bien sûr. Il y a un test d'intelligence plus investigation pour déchiffrer les annotations. Ouais, c'est pas ma force, du tout. En intelligence, j'ai un point. Et en investigation, j'en ai aucun. D'accord. Tu veux peut-être te mettre un coup de sang ? Ouais, je pense, toi. C'est un test d'exaltation ? Ouais. Ok, c'est un échec. C'est un point de swap supplémentaire, mais tu auras plus de dés à ton jeu. Ok. Donc, j'ai 3 dés à lancer, je compte 2 de hangar. Tu lances 2 dés de swap et 1 dés normal. Ah ouais. Un succès. Il y a un succès. Donc, tu as le début de cette piste au trésor qui indique qu'il y aurait peut-être une cache dans la... Il y aurait une cache enterrée par le grand-père dans les alentours de son ancienne maison. D'accord. Est-ce que Gabriel, il pourrait deviner éventuellement ce que ça pourrait être qu'il est enterré ? Est-ce que sans doute que le papy était... il se confiait un petit peu et... Comme il n'aimait pas trop le gouvernement en place, etc. Ça prend pas mal de nuit, enfin, ou de jour, mais Abigail trouve une autre annotation. Donc, il y en a plusieurs à différentes pages de la Bible. Et elle trouve une annotation qui précise un petit peu mieux le lieu où serait cette cache enterrée. Et donc, à la fin du mois de mars, vous êtes sûr, Abigail et Gabriel, que cette cache serait enterrée derrière la maison d'Abraham près d'un chêne. Et que, voilà, il y aurait potentiellement un trésor à y trouver. Le trésor d'Abraham. Mais c'est un peu entre guillemets. Donc, l'énigme semble résolue, hein ? Ou les énigmes ? Oui, oui, oui. La direction est Philadelphie. Oh, oui, oui. Je vais dire, allons-y. Je pense que je vais récupérer une pelle à la Domaine, au passage. D'accord. Que je mettrais dans le coffre. D'accord. De la Ford. Il faut que vous partez tous les deux à Philadelphie. Je vais lui dire, je serai quand même plus rassuré si tu m'attends ici. Ben non, mais ça lui appartient. C'est son héritage à elle. Il n'est pas question qu'elle attend d'ici. C'est elle qui a réussi à percer la fin de l'énigme. Tu m'avais dit qu'elle a un flingue, je crois. Elle a un couteau, mais elle a pas de flingue. Je vais lui donner un flingue. Ouais, ok. Elle a un flingue. J'ai un petit calibre qui traînait, que j'avais chopé sur… Je ne sais plus si c'est un désosseur ou un cambrioleur que j'avais attrapé. C'est quoi ce pistolet ? C'est un 22. Il était à la fourrière justement. Je l'avais caché dans une des caches du domaine. Note dans ton équipement qu'il est en position d'Ev Gale. Ouais. Vous partez vers Philadelphie. Ouais. Let's go. Du coup, bah… Direction la… Ouais, l'ancienne… Il va falloir faire un petit test de Drive plus Stealth. Pour vous faire repérer par le shérif. D'accord. Alors Drive G2, Stealth G2. Et je vais réutiliser un coup de sang. Non. Il n'y a pas d'attribut… Ah ben non. Oui, c'est vrai. Au top pour moi. Allez, let's go. 4D. J'ai 2 succès. J'ai 2 succès. 2 succès. Vous ne vous êtes pas fait repérer. Vous atteignez la maison du vieil Abraham et… Vous cherchez. Vous pensez à creuser. Mais malheureusement, derrière sa maison, il y a plusieurs… Durshênes. Il y a un bois qui commence. Vous êtes un peu obligé de chercher au hasard. Et à la fin de la première nuit, vous ne trouvez pas sa cage. Vous pouvez rester sur place. Ouais, ben… Motel… Pas loin. La seconde nuit, tu vas pouvoir faire un test de… Wits plus survival, si tu veux retrouver la cage. Ok, j'ai 2 en 8, 1 en survival. J'ai 2 en… Joutique bestiale. Ouais. 4 succès. 4 succès. Tu trouves la cage et… Tu n'as pas envie de… De partager… Ce que tu as trouvé avec… Avec Abigail. Ta bête intérieure… Que répète en boucle dans ta tête… Que c'est à toi et que… Quiconque dit le contraire… Devra payer par l'écrou. Et à ta compulsion de clan de rébellion qui… T'active. Ben… Je pense que mot pour mot, ce que la bête me dicte, je vais le répéter à Abigail. Elle n'est pas… Elle n'est pas avec toi quand tu trouves la cage. Oh. Elle est en train de chercher ailleurs. Elle n'est pas loin mais… Tu ne l'as pas prévenu que tu avais trouvé. Et ça… Enfin, ça se présente comment cette… Cette chose ? C'est une échelle en bois qui donne sur… Une espèce de… D'abri de fortune souterrain. D'accord. Tu as un moyen d'éclairage ? Euh… Attends, je regarde si c'est sur moi, je n'ai pas quelque chose. Peut-être que j'ai un briquet aussi ? Non, je ne crois pas là-bas. Tu n'as pas un téléphone ? Oui, ben oui, c'est clair. J'ai le smartphone, oui. Bien donc, à l'intérieur de la cage est éclairé et… Je lui trouve dans une malle des vêtements. De l'époque d'Abraham. Des années 60. Tu trouves un costume blanc avec un chapeau blanc pointu et les initiales ont été cousues triple K. D'accord. Le costume du Ku Klux Klan est poussiéreux mais encore utilisable. Tu trouves des bijoux ensanglantés et des photos d'un groupe du Ku Klux Klan des années 60 dans la malle. Les bijoux ensanglantés semblent provenir de pillages qu'ont fait les membres du Ku Klux Klan dans les années 60. Et c'est la part d'Abraham qui se trouve dans la malle avec son costume et les photos. Sur les photos, malheureusement, ils sont tous masqués. Ils sont tous en costume. Tu ne peux pas les identifier. Et ils sont au moins huit sur la photo. C'est une photo en noir et blanc. Les bijoux ont une certaine valeur parce que c'est des bijoux véritables des années 60. Mais c'est des bijoux masculins et féminins. Ça a l'air d'avoir appartenu à des couples. Tu trouves aussi un vieux billet d'un dollar. Pardon, j'ai un vieux billet de ? D'un dollar. OK. Un vieux billet d'un dollar des années 60. qui est étrangement en bon état. Comme si Abraham avait fait très attention à ne pas l'abîmer. Il était caché dans le cadre de la photo. Derrière la photo, il était caché. Le vieux billet. Et tu trouves aussi un album photo avec des photos prises dans les rues de Philadelphie dans les années 60. Et qui décrivent un peu les marches et les manifestations racistes et antiracistes à Philadelphie dans les années 60. Et l'album comprend une centaine de photos qui peuvent raconter une période de l'histoire de Philadelphie assez sanglante et assez sombre, assez violente. Donc voilà. La totalité du trésor du vieil Abraham. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un... Enfin... Qu'on ferait un sac pour essayer de mettre un petit peu tout proprement ? Tu peux remonter la vieille malle. Mais non, il n'y a pas de ça. Ah, voilà. Ouais. Mais la vieille malle peut contenir le reste ? Le reste. Bon, les... Tout ce qui est bijoux... Tout ce que je t'ai décrit était dans la vieille malle que tu as trouvée. Ah, tout est dans la malle. Bah... Ok. Elle est... Elle est massive donc, cette malle. Elle est en cuir mais renforcée. Et... Ouais, d'accord. Bah, je vais la... Je vais la remonter. Il faut faire un test de strength plus athletics pour la remonter. Il ne devrait pas être un problème pour Gabriel. Je... Je... Ouais. Gabriel pourra pas l'accueillir. Force et 3 en athletics. 2 de soif. Ouf. C'est ton test. Oh, mais c'est incroyable. Est-ce que tu veux dépenser un coup d'un coup d'un coup d'un coup ? Est-ce que un seul succès ne suffira pas ? Ouais, ouais. Euh... Ouais, je vais dépenser de la voile. Un point. Tu peux relancer 3D. Lance 3D. Ça... Ça roule. Ouais. Ok. Et tu as, de justesse, un deuxième succès qui te permet de remonter la malle. Euh... Difficilement. Ouais, bon... En la traînant... Dans les buissons et dans les herbes, tu peux la ramener jusqu'à la Mustang. Abigail revient vers toi et vois la malle que tu es en train de traîner vers la voiture. Elle demande ce que c'est. Elle comprend que tu as trouvé la cache, que tu n'as pas prévenu. Euh... Que fait Gabriel ? Pour gérer cette situation ? Je l'ignore et je vais jusqu'à la Ford. Et je lui fais, allons-nous-en. La voiture... Tu charges la malle dans la voiture. Ouais. Et donc, tu... Elle te demande des explications. Tu la forces à... à la... à rentrer dans la voiture. Alors là, je lui dis, on y va. On n'a pas le temps, là. Oui, d'accord. Mais elle, elle veut des explications. Donc ça... Elle te dit qu'elle va pas... Elle va pas... te laisser partir avec la malle. Elle veut... Pourquoi tu ne l'as pas prévenu ? Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Ensemble. Attends, pardon. J'ai pas entendu la fin. Elle veut comprendre pourquoi tu ne l'as pas... mise dans la confidence. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Ensemble. Je vais lui dire, c'est... C'est l'héritage de mon grand-père aussi, hein. S'il s'agit. Mais t'es mort depuis un an. Et l'héritage sur le papier, il est à moi. Donc euh... C'est la moindre des choses que de me faire participer. On marche ensemble ou pas, Abigail ? Euh... J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans la malle. Ouais, des photos, des trucs... Des costumes. Elle veut voir. Je lui ouvre et je lui regarde. Et donc elle... Elle est choquée par ce qu'elle voit. Par ce qu'elle y trouve. Et euh... Ensuite elle remonte dans la voiture et vous... Vous pouvez repartir. Pendant ce temps-là, euh... Au mois de mars, Needle, euh... À Atlantic City, euh... Que veut-il faire ? Euh... Pour Needle, il va passer un peu plus clair moment à la fin de vie de... De... De Gilma. ladı germes. Tranquille. Il va avoir Girma à l'hôpital. Voilà. Girma, c'est... C'est enfant euh... uf... Avec la maladie, euh... de la Lune, qui, euh... Qui est euh... Qui, euh... En mauvaise santé, mais euh... Avec laquelle, Needle, c'est... C'est attaché... C'est attaché, ouais et euh... Et il sait que, malheureusement, le doux baiser de la mort va arriver et que c'est important pour lui de l'accompagner vers sa dernière demeure. Ah d'accord. Tu lui présentes la situation comme quoi elle n'a beaucoup aucune chance et qu'il faut qu'elle se prépare déjà un peu. Non, je ne lui présente pas comme ça. Je lui dis qu'il faut tenir, mais en tout cas, dans l'esprit de Needle, c'est que, quoi qu'il arrive, c'est mal en point. Elle ne lui dit rien volontairement à Dilma pour qu'elle n'y pense pas. Ça faisait plaisir à Dilma la visite de Needle. Ça fait plusieurs fois déjà que Needle lui remonte beaucoup de morale. Est-ce que Needle continue à lui faire croire à un espoir d'un autre futur que celui que les médecins lui prédisent ? Est-ce que Needle continue à lui faire croire à un espoir d'un autre futur que celui que les médecins lui prédisent ? Sachant que Needle est médecin ? Ben, ce que je dis, c'est que le traitement n'a pas l'air de bien fonctionner et que malheureusement, la science a atteint ses limites pour l'instant. Oui, mais bon, ça, les médecins disaient pareil. Et pourtant, depuis que tu passes me voir, il y a de l'amélioration. Et c'est comme si Needle lui apportait un soutien psychologique qui l'aidait physiquement. Mais aussi, les jus de tomates coupés à la vailleté ont dû aussi avoir leur effet dans l'histoire. Mais Dilma ne s'en rend pas forcément compte et elle pense surtout que c'est le soutien psychologique de Needle qui l'aide à tenir. Je dis ce qu'il faut tenir, de plus en plus, mais je lui refais passer un jus de tomates, mais cette fois-ci, sans rien dedans. D'accord. Et ensuite, donc ça l'apaise et passer un moment ensemble qui lui fait plaisir et lui fait du bien, moralement. Et ensuite, Needle reste veillée toute la nuit avec elle ? Ben, un bon moment. Et en tout cas, après qu'elle se soit un peu endormie parce qu'elle doit être fatiguée, et ben, il est reparti dans la loge noire, dans sa pièce lugubre, voire même flippante. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Il y a son cercle dans lequel il dort habituellement, oui, quand il n'est pas au Tertius oculus. Oui, et cette fois-ci, ils décident de prendre un peu de nouvelles de tout le monde, de la loge noire, de savoir comment ils allaient, de prendre un peu de nouvelles pour eux, la suite avec la fin du confinement. Il y en a certains qui se sont fait vacciner et tous, voilà, sont soulagés que les confinements se soient allégés de plus en plus et que les vaccins permettent finalement un retour un peu à la normale dans la routine quotidienne. Les masques ne sont plus obligatoires et voilà, en ce mois de mars, c'est la fin de l'hiver, c'est bientôt le début du printemps et bien, moralement, un peu plus de soleil, ça fait du bien. Et au niveau des hormones aussi, ça commence à se réveiller. Qu'en mieux, suite à cela, j'ai pris un peu de nouvelles pour tout le monde. Oui, donc les membres de la loge noire ont appris que Myrtle avait rejoint Madeleine au Tertius Oculus et se demandait si eux aussi pourraient peut-être être employés, avoir un petit boulot là-bas, même si c'est éloigné du centre-ville et que ce n'est pas pratique parce qu'ils n'ont pas forcément des véhicules. Mais oui, il y a toujours les lignes de bus. Oui, pour l'instant, je leur dis que ça vient peine d'ouvrir et que j'ai pu y faire engager que Myrtle et Madeleine. Mais peut-être pourquoi pas pour plus tard, je leur fais croire que pourquoi pas pour plus tard. D'accord. Fais un test de subterfuge plus occulte. Combien tu es en subterfuge, combien tu es en occulte ? Alors, subterfuge, j'ai 1 et en occulte, j'ai 3. Je pense 3D. 4D. Donc j'ai... Il n'y a pas d'attribut qui rentre en compte, donc c'est juste 4D. Ouais. Ok, d'accord. Donc juste 4D. 3 succès. Eh bien, ils t'écoutent tous et sont tous bien obéissants. Et ensuite, les nuits suivantes, tu retournes à Outercius. Auprès de Jima et... Vous continuez à voir Jima, ok. Voilà. Et après, de temps en temps, je vais voir... Donc Needle passe pas mal de temps à l'hôpital. Ouais. En ce moment, plus de temps à l'hôpital que Outercius. Il a peut-être des choses supplémentaires à y faire, en plus de voir Jima ? Voilà. Et quand il va voir l'hôpital, il va laisser un peu traîner ses oreilles pour savoir ce qui se passe, ce qui s'entend, qu'est-ce qui se passe au sein de l'hôpital. D'accord. Fais un test d'intelligence plus awareness. Intelligence, j'ai 3. Et awareness, j'ai 2. Donc j'ai 5 au total. Et j'ai 3 hangar, donc 3D et 2D. D'accord. 3 succès, j'ai 3 succès. 3 succès. Tu entends un peu les histoires des infirmiers et des infirmières de nuit. Le fait que l'hôpital soit toujours saturé de patients, mais que les grosses opérations chirurgicales ont enfin repris et que le vaccin aide beaucoup à libérer de la place dans l'établissement. D'accord. Voilà. Certaines infirmières expliquent que, si elles avaient refusé de se faire vacciner, mais qu'elles allaient être virées et remplacées, donc finalement, elles se sont toutes pliées à la vaccination. Est-ce que tu cherches une histoire en particulier ? Je cherche à savoir si l'une d'entre elles n'a pas de problème de logement. Oui, c'est comme ça. Une d'entre elles a des gros soucis de logement, oui. Effectivement, elle est obligée de louer une chambre d'hôtel parce qu'elle ne trouve pas de logement. Et donc, ça lui prend tout son salaire. Voilà. C'est la coste. Oui. Un petit peu. Et je lui dis que je pourrais peut-être essayer de l'aider à trouver un nouveau logement. Et peut-être que j'ai une solution pour elle pour éviter qu'elle paye un hôtel. Elle s'appelle Karima Montoya. Et donc, le mois de mars se termine. Et ensuite, au mois de mai, comme il avait été expliqué précédemment, au Tertius Oculus, il y a la visite de Félix Lutz qui se présente comme très mère indépendant et demande une entrevue avec le régent Joshua. Durant cette entrevue, il discutera un petit peu de son activité et demandera à goûter la veilleté du régent pour se faire une idée à qui il a affaire et surtout s'il veut faire confiance aux dirigeants de cette fondation indépendante et pourquoi pas décider d'y revenir. Et donc, c'est peut-être à ce moment-là que Joshua lui présentera la fondation du Tertius Oculus comme étant une fondation indépendante, mais affiliée à la maison de Kerna. Et exactement, affiliée à la maison. Et le corps de Marky Linkous a disparu. Le corps de Marky Linkous a disparu. J'aurais attendu quelques heures. Le temps que les gens aillent se coucher pour faire bouger en même temps. Il est forcément venu en voiture, donc faire bouger la voiture en même temps. D'accord. Et je ferais certainement disparaître le corps dans les lagunes et raconterait... Joshua, c'est que Mistiza a des capacités très spécifiques pour faire disparaître des corps. Elle peut, par exemple, réduire un cadavre en cendres et donc ne laisser aucune trace d'une disparition. Dans ce cas-là, je demanderais... Je demanderais ça à Mistiza. Par contre, je chercherais dans les affaires de Linkous... Oui, c'est avec plaisir qu'elle va t'aider à faire disparaître son corps. De même que si jamais un corps peut lui être utile à ses expériences et qu'elle en profite en même temps. Elle n'a aucun mal à trouver des corps. Et dans les affaires de Linkous, je voudrais retrouver le numéro... Il doit voir sur lui le numéro de son père. Il y a toute une liste de contacts dans son téléphone. Je vais d'abord essayer de chercher par moi-même. Ah oui, c'est vrai que les téléphones ne sont pas la panacée de Joshua. Donc il a un carnet dans sa voiture effectivement avec des numéros et des adresses. Ça parle beaucoup plus à Joshua. Et là, il y a dans ce carnet d'adresses les coordonnées de son père, oui. Et un peu de tous les membres de sa famille. Dans ce cas-là, j'irais sûrement dans un café ou un bar des environs dans les nuits qui suivent. Et je vais appeler son père directement. D'accord. Mais dans les nuits qui suivent, il y a les anciens de Lordo Maximus qui demandent ce qui s'est passé. Marky Linkous est réapparu et a redisparu aussi vite. C'est un peu surprenant puisque tout le monde était agréablement surpris de le voir revenir et pensait qu'il allait réintégrer le Tertius Oculus auquel il a quand même grandement participé. Je pensais aussi qu'il reviendrait. Mais apparemment, des histoires, des complications, notamment suite aux problématiques avec sa sœur de l'année dernière, ont entraîné qu'apparemment, il ne reviendra pas. J'espère que ça pourra évoluer par la suite. Tu fais un test de charisma plus persuasion puisque tu ne paries en témant. Tu casses juste sa mort. Mais par rapport à la situation de la famille Linkous, c'est plutôt raisonnable. Ça va être charisma parce que tu parles à plusieurs membres des anciens de Lordo Maximus en même temps et persuasion pour les convaincre qu'il y a eu des complications dans la famille Linkous qui l'ont obligé à repartir de suite. Charisma 3, persuasion 2. Ça fait un pool de 5 dés. Je suis particulièrement bien nourri donc je lance 5 dés. Si tu veux, tu peux te mettre un ton de sang. Pour avoir 2 dés en plus. Oui, j'avoue, ça ne coûte pas cher. Bien sûr. Ça coûte vraiment pas cher. On aura 2 dés en plus. Donc je vais lancer 7 dés. Et tu fais 5 succès. Ce qui est une réussite critique où il faut plus de 5. Oui, ce qui est un résultat critique. Et donc, tout le monde te croit. Et enfin, en tout cas, personne ne cherche d'autres explications. et donc, tout le monde te fait confiance. Et le petit coup de fil au père de Linkous pour lui dire que si jamais il attend quelque chose de moi, il faudra qu'il ait le courage de venir faire la demande en face et que ce n'est pas forcément gratuit. Alors, il va te dire que il est surpris que tu l'appelles. Alors, tu ne vas pas l'appeler parce que ce n'est pas trop dans... Ou alors, Joshua à l'encontre de son archéisme pour l'appeler. En même temps, 1h30, le téléphone existait pour contacter quelqu'un qui est à l'autre bout des Etats-Unis. Je me dis que passer un coup de fil... C'est vrai. Très bien. Donc, il reçoit ton appel et donc, quand tu lui dis qu'il va falloir qu'il se déplace personnellement s'il veut, s'il attend quelque chose de toi, il te répond que il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour te faire venir jusqu'à lui. et ensuite, il avisera avec son fils, Marquis. Sachez que vouloir me tendre un piège aussi avait un prix. qu'il s'énerve et demande à ce que tu lui dise clairement où est son fils, ce que tu as fait de lui. Je vais lui souhaiter une bonne nuit et raccrocher. pour lui. Sous-titrage